Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire, poursuite du séminaire gouvernemental au Palais de la Nation, face aux membres du gouvernement, le chef de l'État a souligné sur l'importance de l'unité et de la collaboration étroite pour concrétiser les promesses faites au peuple congolais. Dans ce journal, vous suivrez les réactions et les attentes de la population à l'issue de ces assises. Soutenir l'industrie locale et la rendre compétitive, c'est la détermination du ministre de l'Industrie avec le lancement de la campagne de soutien aux industries locales. Mesdames et Messieurs, grand est pour nous le plaisir de vous informer. Placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale », les travaux du séminaire se poursuivent. Ces assises visent à améliorer l'exécution des tâches des membres du gouvernement. Les travaux ont été lancés hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekedi. Reportage. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de deux mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres, au grand complet, se sont réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sous la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi-Chulombo, est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ses séminaires de trois jours, à savoir « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Dès l'entame, le chef de l'État exprimait son attachement pour ses assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baissé des rideaux de ces séminaires ouverts ces dimanches aura lieu le mardi prochain. Le chef de l'État l'a dit à l'ouverture du séminaire gouvernemental. Les Congolais attendent des résultats concrets et face à cette interpellation, la population quinoise s'est exprimée au micro de la RTNC. Renette Koulonga était sur le terrain. Chaque membre du gouvernement sera jugé en fonction des résultats que sa gestion aura donnés au terme du premier trimestre de son entrée en fonction. C'est le rappel auquel ont eu droit le membre du gouvernement Judith Souminin. La population a livré ses attentes à l'issue du séminaire du renforcement des capacités que le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet, a initié le dimanche 21 juillet 2024. C'est à ces membres du gouvernement, justement, de bien faire le travail. Il y a les séminaires, on enseigne le patriotisme, l'amour du pays. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut travailler pour le bonheur et le développement de la population. Que chaque membre du gouvernement ait conscience. Que je travaille pour mon pays. Je dois apporter ce dont la population a besoin. Actuellement, le social. Le gouvernement doit vaguer à l'essentiel, qui est pratiquement son élévation, sa dignité, l'amour. L'initiative de notre président est louable. Le peuple a besoin de changements sur le plan social. Qu'est-ce qui nous manque, nous, pour nourrir ce peuple ? Regardez là où nous sommes, les embouteillages pareils. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'il n'y ait pas ces embouteillages ? C'est le changement de ceux qui doivent nous diriger. Il faut avoir la vision, être dans la vision du chef de l'État. Savoir que je suis ministre, par exemple, de tel domaine. Qu'est-ce que je dois faire dans mon domaine ? A l'aéroport international d'Onjili, l'accueil était chaleureux entre deux premières dames, celle de la Serbie Tamara Vucic et l'hôte de Denis Zonyakirouchi Sekedi, première dame de la RDC. Des rencontres qui scellent une amitié appelée à s'inscrire dans la durée. C'est un reportage de Naïcha Kiala, rendu par Edith Chala. C'est sa première visite en République démocratique du Congo, mais la rencontre, elle, n'est pas la première. Ce retrouvaille à Kinshasa entre Denis Zonyakirouchi Sekedi, première dame de la République démocratique du Congo, et Tamara Vucic, première dame de Serbie, consacre des liens d'amitié qui existent déjà. Les deux premières dames se sont rencontrées en Serbie en 2019, lors de la visite du couple présidentiel de la RDC à Belgrade. Tamara Vucic séjourne dans la capitale congolaise dans le cadre d'une visite d'amitié au cours de laquelle elle prévoit plusieurs activités entre autres, un tête-à-tête avec la feste Légui de la République démocratique du Congo, une visite au musée national, des échanges avec le Fonarev sans être exhaustifs. Après une brève pause au salon présidentiel de l'aéroport international de Ndidi, le cortège de Tamara Vucic et de Denis Zonyakirouchi Sekedi s'est dirigé vers la cité de l'Union africaine, lieu des résidences temporaires de Tamara Vucic. La visite de travail de l'épouse du président serbe dans la capitale congolaise durera 48 heures. La communication de la cellule de renseignement financier du Burundi séjourne depuis ce lundi à Kinshasa. Elle a eu ce matin une séance de travail avec la cellule nationale de renseignement financier de la RDC. Le Burundi veut s'inspirer de l'exemple de la République démocratique du Congo en matière de renseignement financier. Le Burundi veut mettre à profit ce séjour à Kinshasa. Quand on parle de la criminalité financière, il n'y a pas de sang qui soit versé sans qu'il y ait derrière cette criminalité. Nous n'avons pas fait ça en étant conscients que c'est nous qui nous détruisons nous-mêmes. Tout ce qui se passe au nord de la République démocratique du Congo, ou encore même à l'esprit, une façon d'autre, c'est cet âge à sa salle. Pour le secrétaire exécutif de la Sénaref, c'est une visite d'imprégnation et d'échange d'expérience pour combattre ce phénomène transfrontalier. Les criminels financiers passent d'un territoire à un autre, profitant souvent de la faiblesse de nos structures qui s'étouffent au niveau des frontières, pour perpétrer les criminels financiers. Donc, votre visite chez vous servira aussi à mettre en place des stratégies communes pour décourager ces criminels financiers, pour combattre la criminalité financière. Les deux pays ont signé récemment à Luanda, en Angola, un mémorandum d'entente. A la fin de la séance de travail, les autres Burundais ont pris connaissance des différents locaux de cet imposant bâtiment et leur fonctionnement. Sachez également que la paie des agents et fonctionnaires de l'État a débuté depuis le 18 juillet. Le ministre des Finances a instruit pour que tout soit fait avant le 28 du mois en cours. D'autres précisions avec Sylvie Moimbo et Ibrahim Chaco. Enseignants, militaires et policiers sont déjà servis pour la paie du mois en cours. Ces secteurs prioritaires sont présents par rapport aux autres catégories. Cette paie, qui a commencé le jeudi 18 juillet 2024, se poursuivra jusqu'au 28 juillet. La précision vient du président intérimaire du comité des sous-vies de la paie, Yannick Issassi. Ces comités préconisent que ces antennes provinciales soient rédynamisées afin que les fonctionnaires de l'intérieur du pays soient payés dans le délai conformément aux vœux exprimés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo. Du reste, le ministre des Finances, Doudou Fambalikoundé Libotaï, veille à l'application de cette promesse du chef de l'État de voir les fonctionnaires toucher leurs rémunérations à temps. L'Argentine Nationale a instruit la corporation bancaire quant à ceux. Le ministre de l'Industrie a rencontré la communauté de ressortissants de l'Itourie. Leurs échanges ont porté sur la sensibilisation de sa population sur le rapport entre l'industrialisation, le développement et la restauration de la paie. Béthi Amagné. L'industrialisation n'a pas pour seule vocation le développement d'un pays ou à une petite échelle, mais c'est aussi un levier sur lequel on peut s'appuyer pour ramener la paix. Ces objectifs ne peuvent être atteints que dans un environnement où les vertus les mieux partagées demeurent les patriotismes, la méritocratie, l'intégrité et l'honnêteté. C'est sous cette base que le ministre de l'Industrie et développement des petites et moyennes entreprises Nuiwatoum Kabamba a conscientisé la communauté itourienne résidente à Kinshasa en ce moment où la province de l'Itourie est en proie aux conflits armés et ethniques. La traje unique est à l'Est aujourd'hui. C'est la vente de la trahison de ce pays par ses propres fils et filles. Ça veut dire que l'Itourie, nous devons être ensemble, que chacun joue sa partie. Notre jeunesse a le droit d'être encadré, mais notre jeunesse a la population. C'est de se lever, il est de là. Lorsqu'on considère le micro, le titre et le moyen industriel, le Nord qui pourrait être aujourd'hui plus industrialisé que le Katanga. Face à un discours aussi mobilisateur, les coordonnateurs de la dynamique de force politique et sociale de la province d'Itourie et le président national de la communauté des Itouriens de Kinshasa ont réitéré leur foi en l'avenir et à la volonté ferme d'accompagner leur digne fils, le ministre de l'Industrie, François Ouatoum Kabamba, et le vice-ministre de la Défense nationale, Samir Dobango, pour la concrétisation des missions leur assignées par le chef de l'État. Nous voulons qu'il s'intègre, surtout que nous avons un vice-ministre de la Défense pour pacifier le plus rapidement le chef de la province. L'Esprit a envie de favoriser son développement intégral. Nous devons être soudés derrière eux, les soutenir, leur donner des conseils, leur donner des informations qui peuvent les aider à mieux accomplir leur mission de cette gouvernement. Ce rendez-vous fraternel et convivial a été organisé par la communauté des ressortissants des Itouriens de Kinshasa, une manière de renforcer davantage les vivre-ensemble. L'idée est de soutenir l'industrie locale et la rendre compétitive. Le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum, a visité une unité industrielle dans le district de la Tchangou où les produits locaux font partie d'une chaîne de valeur fruit d'une technologie de pointe. C'est vrai qu'il est là. Une industrie qui a comme source d'énergie les biogaz. La brasserie Jocolle est un bel exemple de la zone industrielle innovation technologique. Ici, tout passe par une chaîne de production qui va de la matière première au produit fini, du jus de gingembre, du vin à base d'huile de palme, de l'eau en bouteille plastique. L'industrie de la RDC, avec peu de volonté, peut rivaliser avec d'autres dans la sous-région. Et c'est lancé, si possible, à la conquête des marchés de consommation beaucoup plus vastes en Afrique. C'est la nouvelle approche adoptée par les ministres de l'Industrie, Louis Ouatoum, qui porte sur ses épaules la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tuchekedi, d'une industrie compétitive. Il y a au moins 50% de la jeunesse de la ville de Kinshasa qui se trouve ici. À la brasserie Jocolle, nous fabriquons, nous produisons des jus de bisop, nous fabriquons des jus de gingembre et bientôt vous allez voir notre première bouillère qui va être sur le marché dans la ville de Kinshasa. Une visite symbolique qui annonce une réindustrialisation du pays, qui jusqu'alors consomme ce qu'il ne produit pas et produit ce qu'il ne consomme pas. Un paradoxe. Au-delà de cette unité industrielle, la RDC peut créer son propre Silicon Valley avec sa propre technologie et résorber ainsi, dans la finalité, l'inadéquation entre emploi et qualification. La société Lucas International, une firme turque, compte accompagner le gouvernement congolais dans l'accroissement de la production agricole. Une première rencontre a eu lieu ce lundi avec le ministre d'État en charge de l'agriculture. Reportage Marie Kalong. Dans l'optique d'une transformation agricole locale pour la création des emplois et des richesses dans la vision du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, celle de la révenge du sol sur le sous-sol, le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchay Moutam, a eu une séance de travail avec l'entreprise Lucas, une entreprise agricole qui veut apporter son soutien dans tout ce qui concerne les équipements et matériels de transformation. Lucas Hollande, qui est une multinationale turque, nous étions venus pour s'imprégner de sa vision, pour pouvoir l'accompagner tout au long de son mandat par rapport à sa vision de prendre la révenge du sol sur le sous-sol. Nous allons l'accompagner avec nos matériels, avec notre technologie et notre savoir-faire. Et face à la problématique de stockage des produits agricoles, l'entreprise Lucas propose une alternative. On apporte un soutien technologique, une technologie avancée. Nous apportons des silos de stockage qui ont une visibilité immédiate pour l'excellence. Nous apportons la sémence qui est très, qui est disons de l'or pour les agriculteurs parce que sans sémence, il n'y a pas la vie. La sémence, c'est la vie, c'est elle qui apporte la nourriture et nous apportons plusieurs autres équipements agricoles. Cette collaboration entre le ministère de l'Agriculture et l'entreprise Lucas va conduire certainement à la signature d'un partenariat pour booster la production agricole et créer des emplois. En sa qualité de vice-président de l'agence universitaire de la francophonie, le recteur de l'université de Lubumbashi a pris part à la conférence des recteurs en Afrique centrale et Grand Lac tenu à Libreville au Gabon. D'autres détails dans son reportage. Fin de la deuxième édition de la conférence régionale des recteurs des établissements membres de l'agence universitaire de la francophonie en Afrique centrale et Grand Lac. La cérémonie de clôture a vu la participation des éminents professeurs du continent dont le professeur Gilbert Kishiba de la République démocratique du Congo. Quand on investit en capital et en ressources au monde, en ce moment-là, les nations africaines peuvent émerger. Et l'AIE fait partie connante justement d'une coopération académique intégrée, polyvalente, transversale, qui tienne compte des diversités en vue d'atteindre une complémentarité scientifique portée des langues mains et des destins meilleurs. Un jeune va sur le parcours scolaire et académique. Il s'agit là d'un investissement et d'un placement important pour la nation et pour la société. Des rencontres qui favorisent un partage de connaissances scientifiques et d'expériences entre universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche membres de l'AUF. Nous retenons qu'à partir de ces rencontres, les programmes dans nos différentes universités et la coopération par rapport à nos différentes universités, la mobilité enseignante, elle est possible. Et le travail de recherche sur les thèmes est également possible. Le rendez-vous a donc été pris pour la troisième édition avec l'ensemble des participants de cette conférence. Des questions spécifiques sur le droit feront l'objet d'un apprentissage scientifique à l'Université Belcampus. Il s'agit des filières sur le droit international pénal et le droit de l'homme. D'autres détails avec Joséphine Diandou. Une brève cérémonie, mais très significative pour les étudiants de l'Université de Belcampus de Kinshasa, celle de l'ouverture des cours intensifs des droits de l'homme, droits international pénals et justice transitionnelle. En cette période où la RDC fait face à une guerre d'agression dans sa partie Est. Notre pays est de bouillie des années, des décennies, sous les carcans de violations massives des droits humains, des crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité qui ne cessent de nous en délire chaque jour. L'objectif des cours intensifs sur les droits de l'homme, les droits internationales pénales et la justice transitionnelle est de mettre à la disposition des Congolais, de partout où il est, dans chaque province, les connaissances suffisantes sur les droits de l'homme, les connaissances suffisantes sur les droits internationales pénales et les connaissances suffisantes sur la justice transitionnelle. Parce que comme vous le savez, notre pays est agressé depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Il y a des milliers de victimes qui ne sont pas encore réparées aujourd'hui. Ces cours de master 2 organisés à l'Université Belcampus seront assurés par des experts nationaux et étrangers, une formation basée sur les compétences et la professionnalisation. C'est, grâce au Club des Amis des Droits du Congo, une structure qui permet aux apprenants de cerner les enjeux des droits de l'homme. Hier dimanche, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a réuni les députés nationaux et sénateurs membres de l'UDPES à l'issue de cette réunion de crise. Trois résolutions ont été adoptées. On fait le point avec Alain Bikaï. Nous, députés nationaux et sénateurs, élit de l'UDPES Tshisekedi et ses mosaïques, réunis en réunion extraordinaire pour examiner la situation qui prévaut au sein du parti. Après échange, il a été constaté ce qui suit. Un, une crise de confiance entre les secrétaires généraux de l'UDPES et certains membres et organes du parti. La crise est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du parti. en ce moment où notre pays fait face à une guerre d'agression imposée par le Rwanda avec ses marionnettes d'M23. Respectués de nos textes, les élits ont préconisé la résolution immédiate de cette crise. Pour ce faire, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'une commission de bons offices devra rencontrer les partis en conflit et c'est pour une durée de trois jours. 2. Préparer les conditions de la tenue de la convention démocratique du parti dans le bref délai. 3. Demander aux partis en conflit de s'abstenir, de mener la guerre médiatique qui risquerait de compromettre la vie de nos compatriotes. C'était un retour qui était très attendu. Le professeur Claude Nyamugabo, président du Front pour un Congo nouveau, réaffirme son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Il l'a dit lors de son arrivée à Nyatende dans le sud Kivu. Edithala pour le commentaire. Sa voix passe là-bas. La nouvelle de sa venue, sept mois après, n'est plus que soulevé des foules. Arrivé par Bukavu, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué est revenu vers sa base, encore plus déterminée. Le meeting qu'il a tenu à Nyatende dans le territoire de Kabaret révèle l'estime dont il est entouré dans ce terroir. Cette occasion lui a permis de rassurer le peuple de cette partie du pays sur sa position politique restée inchangée. Président national du Front pour un Congo nouveau, FPCN, Claude Nyamugabo profite pour y mettre un coup de neuf avec la rédynamisation du parti. En politique rompue, il se projette déjà dans l'avenir. 2028, c'est déjà demain, a-t-il rappelé aux populations de Kabaret. Nous avons réaffirmé notre appartenance à l'union sacrée du président Tisekedi et cela sans condition. J'ai demandé à la base de commencer à préparer 2028, car 2028, c'est demain. Nous restons debout pour barrer la route à tous ceux qui ne veulent pas du développement de Kabaret, à tous ceux qui ne veulent pas de la démocratie en République démocratique du Congo. Nous sommes mobilisés derrière le président Tisekedi. Derrière la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, Claude Nyamugabo reste fidèle à sa base. Tous les travaux entrepris à son initiative se poursuivront sans désemparer pour les biens de tous. Deux officiers militaires, à savoir le colonel Mkete Teke Matunda et le lieutenant-colonel Tchala Kalambay ont reçu la croix de la bravoure militaire des mains du chancelier des ordres nationaux. Le général-major André Matute Zouloa, la chancellerie des ordres nationaux, a aussi récompensé Noël Tchani. Ce dernier a reçu la médaille de mérite des arts, sciences et lettres. Félix-Martin Ekanga a été lui admis à titre postule dans l'Ordre national et renationaux Kabila Lumumba. Reportage, Bobo Samba. Siège de la chancellerie des ordres nationaux. L'ambiance est particulière en ces jours de la rémise des récompenses de la nation. Quatre récipients d'air sont alignés. Martin Ekanga Oudimba est venu représenter son défunt père, Martin Ekanga Admi, dans l'Ordre national et renationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur. Ce, pour le loyau, service rendu à la nation congolaise depuis 1975 dans le domaine de l'enseignement supérieur. Au nom de toute la famille, je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État, son Excellence, merci de ce qu'il dit, de l'exceptivement, d'avoir élevé notre père. « Je l'ordonne, Kabila, comment il a honoré la famille. Il n'est pas là pour le croire que nos yeux sont là, nos oreilles sont là. Parce que ce monsieur a fait un travail de plus de 40 ans au service de la nation. Il est tout à fait normal de mériter. » Autre bénéficiaire de la récompense de la nation, Noël Chani Moadianvita, ce dernier a reçu la médaille d'or du mérite des Arts, Sciences et Lettres. Il lui est reconnu un sens élevé du dévoi et d'abnégation. Le candidat non élu aux dernières élections présidentielles offre à la République de grandes orientations stratégiques dans la perspective du développement socio-économique du pays. Enfin, deux officiers militaires, le colonel Mouteteke Matumba et le lieutenant-colonel Tchala Kalombaï ont reçu la croix de la bravoure militaire. Ces soldats ont déjoué la tentative de coup d'État au Palais de la Nation au mois de mai dernier. La saison 2024-2025 du football congolais reprend bientôt. Plusieurs équipes se remettent déjà au travail. Ce lundi, l'association sportive Vita Club a à son tour fait sa première séance d'entraînement axée sur les exercices élémentaires. C'est un reportage de Jason Mayele Basakissa et Benjamin Zinga. Fini les vacances, place au travail. La SV Club de Kinshasa a repris avec les activités en prévision de la saison sportive 2024-2025 au stade Tata Raphaël ce lundi 22 juillet 2024, sous l'œil très vigilant de son président, Amadou Diaby. Le récent vainqueur de la Coupe du Congo revient avec un effectif renouvelé à 90%, d'où l'importance d'une bonne préparation en vue de trouver les automatismes de manière progressive, tel que relevé par l'entraîneur Abdeslam Wadou. On est très heureux de retrouver les terrains, retrouver les joueurs. Tout le monde est content, tout le monde est venu avec le sourire, ça c'est important. Et donc la première séance est une reprise de tranquille avec les joueurs, notamment sur le plan aérobie, technique. Voilà, il n'y a pas rien d'intense aujourd'hui. C'était plus retoucher le ballon, retrouver les sensations, aussi faire un peu les présentations des membres du staff, des joueurs. Mais donc voilà, après ensuite, on va partir sur un cycle de travail pratiquement de sept semaines pour vraiment préparer l'entrée en compétition avec beaucoup d'abnégation et surtout beaucoup de rythme. C'est ce qu'on va essayer de faire avec le staff. Donc aujourd'hui, c'était plus vraiment une reprise vraiment tranquille. Engagés sur plusieurs Français de saison, notamment en Coupe de la Confédération dont ils sont exemptés du premier tour, les Dauphins Noirs de la capitale, Sian a retrouvé leur place d'antan, après une saison dernière, en demi-teinte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sylvie Macombani était à la rédaction. Pour le journal de 23h, Retrouvez Gemima Mogot et passez une très bonne suite de programmes sur la RTNC.